Dites-leur qu'il existe une autre façon de se fringuer. Bonjour ! Il y a maintenant plus de 9 ans, je vous écrivais ma toute première newsletter électronique, tandis que ma toute première infolettre, qui était photocopiée sur papier et envoyée par courrier postal, vous parvenait en 1994. Cette newsletter, vous l'avez appréciée, vous l'avez lue, vous l'avez diffusée au-delà de tout espoir. Peut-être parce que vous saviez qu'elle contenait des informations importantes que toutes les personnes, jeunes, moins jeunes, hommes ou femmes, bien méritaient de découvrir et de connaître. Et aujourd'hui, vous êtes plus de 6400 à recevoir cette newsletter, à la lire chaque mois, donc je vous l'écris. Vous êtes plus de 2000 abonnés à visionner mes vidéos sur la chaîne YouTube qui comporte 180 000 vues et vous êtes plusieurs centaines à suivre mon fil d'actualité sur les pages Facebook. Et vous avez mis, heureusement, bien sûr, mes conseils en application, que ce soit mes clients en ligne, hors ligne, ici, au cabinet, dans les ateliers, en entreprise. Et ces personnes ont eu des résultats concrets et durables. Et ce chiffre est impressionnant. Aussi, vous avez grandi. Vous êtes devenu une version plus harmonieuse de vous-même. Vous avez fait plusieurs pas vers la réalisation de votre potentiel de beauté. Et j'honore vos aspirations, vos besoins et votre détermination à vous mettre dans cet écrin précieux et à mettre de la beauté autour de la vie que vous désirez. Aussi, je voudrais vous remercier, vous dire à quel point cela me pousse à poursuivre ce que je considère comme une mission d'intérêt général pour le bien commun. Non, mais surtout, aujourd'hui, à l'aube de 2017, j'ai besoin de votre aide. Dites-leur qu'il y a une autre façon de se fringuer. Je m'aperçois régulièrement lors de conférences, de consultations ou simplement quand on pose la question dans la rue ou dans les magasins que beaucoup trop de gens font fausse route quant à leur look. Ils se méprennent sur de multiples choses, comme par exemple l'image de manière générale et l'impact de notre éducation, de notre culture, qui est dépassée de notre culture judéo-chrétienne qui nous fait croire, grâce à 190 dictons dans la rousse, que les apparences sont trompeuses, par exemple. Ils se fourvoient, par exemple, sur leur propre image et les méfaits des médias. Ils se fourvoient sur leur confiance en eux et le poids du regard des autres. Ils se fourvoient sur le contenu de leur garde-robe et l'absence totale d'éducation pour la remplir. Sur la façon de dépenser leur argent qui sème une confusion entre l'envie et le besoin. Sur la perception de la beauté qui est aux antipodes en réalité de ce qu'ils pensent. Et aussi, malgré tous mes efforts, malgré le succès de cette newsletter et de ces vidéos, eh bien, désolé pour l'ambulance, Eh bien, trop de personnes sont encore victimes de désinformation en matière d'images. Voilà pourquoi il me semble urgent de partager avec eux notre connaissance d'une approche de l'image qui est plus saine, qui est plus harmonieuse, qui est plus simple, qui est moins instrumentalisée et qui est moins commerciale. C'est pourquoi, j'aimerais vraiment que vous m'aidiez à diffuser cet email autour de vous parce qu'il y a des vérités de comportement d'achat et de perception de soi que vos proches ne doivent plus ignorer. Découvrir les vertus de la beauté, les pouvoirs quasi-thérapeutiques de l'image, apprendre à développer son sens du beau, comprendre ce que nous dicte notre personnalité et notre mode de vie quand on gère sa garde-robe. C'est tout cela. Et aujourd'hui, nous avons ensemble le devoir de faire connaître une approche judicieuse, intelligente de l'image dans laquelle le détachement du dictat de la mode et des médias joue un rôle fondamental. Un monde où l'image de soi n'est certes pas opposée au plaisir, vous connaissez mon goût pour les couleurs, pour le sens du beau, pour l'esthétique dans la vie en général. Et vous pouvez agir. Très facilement. Si vous appréciez les informations que je publie gracieusement depuis plus de 20 ans, aidez-moi à les diffuser autour de vous au plus grand nombre. C'est très simple. Il vous suffit de choisir parmi vos contacts celles et ceux qui, vous pensez, seraient le plus intéressés par mes newsletters et vidéos, puis de leur transférer tout simplement ce message en leur demandant d'inscrire leur adresse e-mail ici. Si vous et moi, nous voulons réveiller, nous voulons influencer la société dans son ensemble, il faut que vous soyez un million et même plus. N'hésitez pas à diffuser cette information autour de vous, vos parents, vos enfants, vos amis, vos proches, vos collègues. Ce sera une belle façon, à l'aube de cette année, de leur offrir de la beauté dans ce monde gris et brutal. Rassurez-les aussi, leur adresse, tout comme la vôtre, ne sera jamais prêtée ou encore moins vendue à quiconque. Ils recevront tout simplement les conseils de beauté, de lourdes de confiance en soi, issus d'une large partie de ma vie consacrée aux conseils à l'image et seront bien sûr libres de se désinscrire dès qu'ils le souhaiteront. Voilà comment ça marche. Et merci, mais votre aventure, vous le savez, notre aventure va au-delà de simples conseils de beauté. Il s'agit véritablement, à mon sens, d'un enjeu de civilisation. Un autre monde dit qu'on dit hyper-développé, soi-disant, un monde orgueilleux et stupide, voit se développer à toute vitesse de plus en plus de symptômes de civilisation, que ce soit les troubles de l'alimentation, la chirurgie esthétique à outrance, les tensions comparatives dans le domaine des apparences, le manque de confiance en soi, des garde-robes obèses, etc. Et cela ne touche plus seulement les adolescents ou les femmes, puisque les hommes commencent aussi à être touchés. Donc c'est vraiment un fléau. Et c'est cela que j'ai envie de vous faire passer. Pourtant, pas un mot de prévention des pouvoirs publics, sauf des tentatives infructueuses de certaines marques ou de certains magazines qui n'ont jamais pourtant rien changé au défilé ou dans ce qu'on voit dans les photos. Donc refusons, résistons, s'il vous plaît, à cette priorité aux marques, aux créateurs, aux industriels de la mode et des médias qui nous formatent à consommer leurs produits pour nous faire rêver au détriment de notre bien-être et de notre porte-monnaie également. Et je ne parle même pas. Pensez à la fabrication de ces vêtements par des pauvres travailleurs exploités dans des pays qui deviennent encore plus pollués par notre propre mode d'exploitation. Et comme si les comportements propices pourtant d'un soin de soi sain et harmonieux n'existaient pas, c'est simple, vous le savez. Voilà pourquoi. J'aimerais que vous fassiez savoir, que vous puissiez faire connaître ce message autour de vous, que vous le divulguiez autour de vous. Ainsi, vos proches, vos familles, vos amis pourront découvrir qu'il existe des approches saines et judicieuses, bien plus bénéfiques que les pressions de notre société. Pour s'aimer soi-même tel que nous sommes, pour mieux se connaître, pour acheter ainsi plus intelligemment, plus écologiquement, plus humainement, pour se valoriser et évoluer dans l'harmonie. Et j'en passe sur les conséquences positives. Et ainsi, ces nouvelles personnes découvriront à leur tour des astuces et des conseils tout simples et remplis de bon sens. Alors, je compte sur vous pour continuer à lire la newsletter et les mails avec toujours plus d'intérêt et en les partageant le plus largement possible autour de vous. Alors vraiment, merci de leur transférer ce message en leur demandant d'escrire leur adresse e-mail ici. Merci à vous de votre confiance et à très bientôt. Sans oublier évidemment de vous souhaiter une belle année 2017, toute en harmonie, en paix et en beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada